En général, je sais que la vidéo est en train de se développer, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, mais c'est vrai que ça demande un investissement au départ, ça demande beaucoup de coordination entre les demandes du coach et de l'analyste. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de formations liées à ça, je sais que la fédération maintenant fait des formations d'analyse vidéo, qui a aussi un diplôme universitaire qui est à l'île 2 seulement par rapport à cette analyse vidéo, et c'est vrai que c'est très important. Et puis même au niveau amateur, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de matchs qui sont filmés. Si on compare à peu près à 5-10 ans, c'est plus du tout le même rapport qu'on a avec cette vidéo. C'est maintenant dans tous les clubs pro, c'est utilisé dans tous les hauts niveaux, et ça va de plus en plus de niveaux, je dirais. J'ai eu un entretien pour un logiciel de statistique avec quelqu'un qui est en relation avec quasiment tous les clubs de Ligue 1 actuellement. Il me disait que maintenant il y a des offres de clubs de CFA, CFA2, DH, voilà. Quasiment tous les clubs au niveau national et régional commencent à s'y mettre. C'est ça le big data. Aujourd'hui le big data c'est, le big data les gars c'est, vous allez faire vos courses, vous avez, comment dire, vous êtes suivis. Regarde tu vas sur internet, t'as voulu acheter des baskets, t'as été sur le site e-run, et puis lendemain tu vas sur Facebook et tu reçois des offres pour des baskets. Voilà, parce qu'on est suivis de partout. Bah dans le foot, les mecs ils cumulent le maximum de données, et nous à notre niveau, on peut cumuler beaucoup de données sur nos blessés. Sur nos présences à l'entraînement, sur nos cartons, sur nos temps de jeu, on peut cumuler plein de données et ça peut être utile aussi à notre petit niveau. Moi j'ai envie de dire, à mon petit niveau, j'essaie de faire du big data sur les adversaires, comment ils marquent les buts, à quelle minute ils marquent les buts, est-ce qu'il y a des joueurs influents, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui alors, vous dites que je suis entraîneur de Saint-Amand et de l'équipe universitaire, mon emploi principal c'est surtout enseignant. Saint-Amand c'est un engagement associatif, un investissement associatif comme certains de mes collègues le font d'ailleurs dans le basket ou dans le volleyball, etc. Mais mon métier principal c'est d'être prof à la fac. Je ne suis pas spécifiquement rattaché à la filière entraînement sportif. En fait j'ai été recruté ici aussi sur le volet management, puisqu'auparavant j'exerçais les fonctions de directeur, de travailler à la direction du stadium l'île métropole. J'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel sportif et le management. Donc quand j'ai été recruté ici c'était essentiellement pour donner des cours sur le management, la gestion des ressources humaines, les politiques sportives dans les collectivités territoriales. Et comme j'avais un passé de footballeur et des diplômes d'entraîneur, j'ai été aussi amené à prendre en charge le football universitaire avec d'autres collègues. Moi je gère l'équipe 1 mais nous avons 12 équipes cette année. Donc j'ai un certain nombre de collègues qui s'occupent des autres équipes aussi et ce n'est pas une mince affaire. Et donc par contre des 3ème année licence entraînement sportif, en effet c'est ce que vous avez suivi. Donc ce qu'on peut observer, on peut observer donc mon équipe, on peut observer l'équipe adverse, on peut observer un joueur, on peut observer un groupe de joueurs, une ligne. Il peut y avoir une observation par le staff, sélectionneur, par une cellule recrutement, par des observateurs. Donc là c'est plus là que vous vous êtes positionné, vous. On peut observer aussi, c'était pas votre job, mais d'observer des attitudes, des comportements. Ça veut dire que quand on est dans la prépa mentale, on peut regarder les joueurs qui sont positifs, les joueurs qui sont négatifs, les joueurs qui râlent après l'arbitre, etc. C'est des choses à observer. On peut également, ça c'est un vrai travail intéressant à faire, de travailler sur la relation entraîneur-entraîné et les modes de communication. J'ai beaucoup axé l'enseignement théorique sur l'observation et l'analyse du jeu, parce que c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Donc essayer de donner des fondements aux étudiants pour bien observer le jeu, des critères d'observation, des grilles, d'évaluation, etc. Tant d'un point de vue, on va dire, individuel que collectif, même des relations entre les joueurs ou entre les lignes. Et sur ces bases-là, ensuite, on travaille sur l'interprétation, on va dire, des données ou l'analyse pour essayer de définir des tendances ou justement tirer des enseignements, des observations qu'on a fait. Vous avez fait des travaux sur les passes. Par exemple, il y a 25 passes. Il y en a 14 réussies, donc il y en a 11 ratées. Et puis de temps en temps, vous vous contentez de ça. À un moment donné, dans la lecture, c'est plus intéressant aussi d'aller mettre le pourcentage. D'accord ? Et encore une fois, le pourcentage global des passes ratées et des passes réussies, c'est une chose. Mais le pourcentage, ensuite, des passes ratées ou des passes réussies, selon qu'elle est courte, selon qu'elle est longue, selon qu'elle est vers l'avant, vers l'arrière. Normalement, vers l'arrière, on a tendance à dire que c'est plus sécurisant. Donc on devrait rater moins de passes. D'accord ? Par contre, quand on joue vers l'avant et dans le tiers offensif, là, on a plus de chances qu'il y ait du déchet. Le foot, c'est un secteur où il y a beaucoup de professionnalisation. Maintenant, il ne faut pas non plus rêver. Il n'y a pas 50 000 emplois qui se créent dans ce domaine-là à chaque fois. Mais c'est une voie de professionnalisation. Et là où, à un moment donné, on a recruté aussi beaucoup de préparateurs physiques ou de gens qui faisaient de la réathlétisation, etc. Je pense que dans les prochaines années, le poste d'analyste vidéo ou d'analyste de la performance va se développer. Il est déjà développé, d'ailleurs, dans les grandes écuries. C'est le cas au Paris Saint-Germain. C'est le cas dans les grands clubs européens. Et ça va avoir tendance à se développer dans d'autres clubs. Alors, avec la vidéo, on a plusieurs usages. Le premier, c'est une analyse de match pour pouvoir illustrer souvent une causerie d'avant-match, etc. Ou reprendre avec des joueuses dans la semaine les points négatifs ou positifs marquants du match. Par exemple, si une joueuse dans un domaine a vraiment été en échec, on va pouvoir le reprendre avec elle aux entraînements, faire un petit débrief pendant 10 minutes avec elle sur ce point-là. Ça va aussi servir, actuellement, là, je suis en train de travailler dessus, sur un suivi de performance pour chaque joueuse. En fait, on a établi divers outils statistiques avec des critères pour chaque joueuse en fonction du poste et pour donner un suivi de performance sur l'année pour les joueuses. J'ai choisi entre 3 ou 4 critères par poste. Par exemple, pour une joueuse qui va jouer en défense centrale, ça va être les duels gagnés. Donc le pourcentage sur le nombre de duels tentés, ça va être les passes courtes, les passes longues, ça va être aussi le jeu aérien. Voilà, c'est principalement ce qu'on va travailler. Alors que, par exemple, pour une joueuse qui va travailler offensivement, on peut chercher à avoir les passes décisives, les tirs, etc. Les centres réussis pour les joueuses sur les côtés. Voilà, ça va arriver en fonction des postes. C'est M. Leferd qui nous a proposé. On est là pour faire les statistiques d'un joueur de l'équipe de l'île 2. Donc on a décidé d'analyser la prestation de Corentin Dury-Hibreux, le numéro 10 de l'université de l'île 2. Qui se trouve au centre du terrain. Dois. Allez, allez, allez. On est là pour... Qui se trouve au centre du terrain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a une zone d'activité assez éparpillée, assez élargie. On a toutes les passes et les ballons récupérés et perdus par Corentin sur la première mi-temps donc. On a également ses frappes en vert. Chaque couleur représentant en bleu les passes réussies, en rouge les passes manquées, en rouge les ballons perdus et en bleu les ballons gagnés. On voit que sa zone de jeu est assez dense, tant offensivement que défensivement et là, avec le chance des flèches, on peut voir que son jeu est bien porté vers l'avant donc il répond aux consignes du coach. Pour compléter tout ça, moi j'ai toutes les statistiques chiffrées de la première mi-temps, donc j'ai fait une capture d'écran pour pouvoir après comparer avec la deuxième mi-temps. Donc voilà. On a l'ensemble des passes, des tirs, des duels, et un petit sociogramme des passes. Pour l'instant ça va, il y a un bon ratio de passes réussies pour un milieu de terrain, sachant que la majeure partie de ses passes manquées sont des passes vers l'avant. Donc c'est bien, il alterne assez bien passes courtes, passes longues, il joue plus vers l'avant que vers l'arrière, donc pour l'instant c'est bien, il répond aux consignes du coach. Sous-titrage ST' 501 Sur sa deuxième mi-temps, comment vous l'a résumé, sa deuxième mi-temps à Quentin ? Il a touché beaucoup moins de ballons, beaucoup moins d'actions de jeu se sont déroulées en passant par lui, mais c'est une tendance générale. Je vais dire, en observant comme ça de première vue, on peut voir que c'est général, on touche moins le ballon, en première mi-temps. Après sur le peu de ballons qu'il touche, moi j'ai huit passes réussies pour une seule manquée, c'était une passe vers l'avant. Il gagne trois ballons, il en perd deux, ça va, il distribue assez bien le jeu, il joue un peu plus vers l'avant que latéralement. Donc au niveau de la qualité, c'est bien, en quantité il y en a moins, mais en quantité. On était venu au dernier match de l'université de l'île 2 qui avait joué contre Orléans, ça devait y avoir un mois à peu près. Et là, dans la coterie d'avant-match, M. Lefebvre, le coach, a justement utilisé les statistiques qu'on avait fait pour un joueur. Il y avait de mémoire, il y avait 90% de passes réussies, lui il faut que de moi, d'accord ? C'était beau, 90% de passes réussies. Mais il jouait plus de 50% de ses ballons vers l'arrière. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Non, non, non. 50% de ses ballons, ils étaient joués dans ce sens-là. Donc c'est sûr que tu as plus de possibilités de réussir tes passes vers l'arrière, et il nous a mis en danger, vous vous rappelez ? Il nous a mis en danger de temps en temps en jouant vers l'arrière, parce que les autres venaient tamponner nos axiots, et ils se retrouvaient quasiment face au but. Et là, vous l'avez vu, contre l'Artois, on en a parlé à la causerie, il l'a corrigé, il a été beaucoup plus intéressant contre l'Artois. Il a cherché à jouer beaucoup plus vers l'avant. Les statistiques vont permettre d'avoir un suivi, de savoir si on est en progression par rapport au match d'avant, par rapport au mois dernier, etc. Mais ça peut remettre en question aussi la joueuse sur le fait que dans sa tête, elle pense avoir fait un meilleur match, et finalement sur le papier, sur les montres que c'est faux, ça peut aussi l'entrer dans un mauvais choix ou dans une mauvaise dynamique. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle de statistiques avec les joueuses. Je pense qu'il ne faut pas tout leur dire, il ne faut pas non plus leur cacher beaucoup de choses. Il faut faire un juste milieu là aussi. Ça c'est un travail que j'avais expérimenté à l'époque où j'étais au LOSC. Je crois en ses vertus de ce que j'appelle l'auto-analyse du comportement au match. Et je pense qu'à partir du moment où le joueur est en capacité à évaluer sa propre performance, à partir justement d'indicateurs ciblés sur lesquels on l'a orienté, ça peut le rendre plus intelligent ou en tout cas plus objectif sur sa prestation. Et donc c'est vers ça que j'essaye de les amener aussi, d'essayer de décrypter leur performance au regard d'un certain nombre de critères. Et ça élève, je dirais, leur connaissance du jeu. Et ça peut aussi élever le débat. Parce qu'à certains moments, ils peuvent aussi me dire « Mais oui, mes coachs, vous voyez sur tel ou tel paramètre, mes stades sont ça, où j'ai fait si de bien, etc. » « Que je fasse ce travail-là avec des joueurs qui soient dans ma propre équipe, vous avez des entraîneurs qui ne vont pas aimer. Parce qu'au plus le joueur commence à maîtriser des choses, au plus il peut revendiquer, discuter, etc. » « Moi je pars du principe qu'au plus le joueur est intelligent, au plus le joueur comprend des choses, au plus on peut grandir ensemble. » Plutôt que d'avoir une relation très hiérarchique avec un discours unilatéral de « L'entraîneur détient la vérité, les joueurs exécutent. » Moi je préfère qu'on arrive quasiment à un niveau de dialogue, d'échange sur la base d'informations partagées et entre adultes responsables qu'on puisse se dire « Ça tu l'as bien fait, ça tu ne l'as pas bien fait, voilà comment tu pourrais mieux le faire. » Et ça vient d'eux. Et là j'ai encore eu justement beaucoup d'enseignements très intéressants avec les joueurs de Saint-Amand où ils sont en mesure de faire une analyse de leur première partie de saison, parfois dure envers eux-mêmes. Mais si justement ils sont durs envers eux-mêmes, je pense que ça nous amènera peut-être aussi encore plus vers la performance et ça me facilite les choses. Parce que ça m'évite à moi d'être dur ou en tout cas critique vis-à-vis d'eux. « On ne l'a pas encore fait cette année, mais c'est vrai que c'est une technique qui est très utilisée et qui peut être très intéressante pour faire de l'auto-remise en question. Et que le joueur ou la joueuse en question pour le football féminin progresse d'elle-même en voyant ses erreurs ou ses points forts. On l'a fait une ou deux fois avec, je reviens en suite de tout à l'heure, sur quand vraiment une joueuse avait un point négatif assez fort sur un domaine, on lui a fait voir des extraits de ce domaine-là pour lui montrer que si tu as son échec, où est-ce qu'il fallait qu'elle progresse, c'est vraiment travailler là-dessus. On l'a fait pour entrer une remise en question. On l'a vraiment montré tous les passages. C'était le cas d'une passe longue. On l'a montré tous les passages pour faire une remise en question et améliorer son niveau de jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ce domaine de l'entraînement, de la préparation physique, tout ça, plus on est polyvalent, au mieux on s'ouvre deux portes et on a plus de chances. Donc c'est vrai que ça, en plus, on est tous les trois éducateurs. C'est vrai que moi, j'ai déjà pensé le faire personnellement avec mes jeunes. J'ai des U15 et j'ai déjà pensé le faire avec mes remplaçants qui sont sur le banc. Mais après, c'est un peu compliqué. Il faudrait une tablette et puis voir comment eux l'interprètent aussi. Mais c'est vrai que c'est... Comme je le dis, au plus on est polyvalent, au mieux c'est. J'aimerais bien bosser soit dans le domaine de la préparation physique, etc. Soit rester dans le domaine du football. Pourquoi pas être dans l'analyse vidéo, dans les statistiques, dans un staff technique. Je n'ai pas encore eu d'idée très précise. Mais justement, ça me permet d'avoir une petite expérience. Et je vois que ça me plaît. Donc c'est bien, ça me fait une piste. Et je sais que je pourrais rester dans ce domaine. Dans le cours de mes interventions, je n'ai pas la prétention de l'avoir formé. Mais je l'ai en tout cas rencontré. Il a assisté à certains de mes cours. Mais il m'a aussi d'ailleurs apporté, par rapport à son propre vécu, je pense à César Arguerudis. Qui a travaillé dans le foot féminin à l'époque à Hénin-Boumont. Mais qui est maintenant analyste vidéo. Et je crois de la performance même à Saint-Etienne. Que j'ai côtoyé à la fac des sports de Liévin. Et qui a suivi ici le DU d'analyse et d'expertise vidéo qu'on a sur l'île. Mon collègue, monsieur Pureur, Roger Pureur, a été précurseur ici. Au niveau de l'analyse vidéo, il y a de ça bien longtemps. Il avait formé quelqu'un qui s'appelle Cyril Chana. Qui est maintenant à la cellule vidéo du LOSC. Et qui s'occupe de l'analyse des adversaires. On récupère souvent, on essaye d'avoir des matchs des autres équipes. Pour un peu, comment dire, voir un peu leur style de jeu. Savoir comment ça fonctionne. Comment leur confort, leur point faible. Et donc oui, on peut faire des causeries tactiques dessus, etc. Voilà, voir un peu les profs de Liévin France. Alors moi je suis arrivé il y a 3 ans. C'était en août 2014. Et puis je suis arrivé comme préparateur physique au sein du staff. Avec Nicolas le coach, Sylvain adjoint. Qui était à l'époque sur aussi les gardiennes. Et puis donc Lionel qui est également un adjoint. Ça c'est comment je fais l'analyse vidéo des matchs. En effet, en fait je travaille avec le logiciel SportsCode. Qui me permet de créer ma fenêtre de codification. Et en fonction de ce que veut voir l'entraîneur. Je prends les informations. Je relate des événements. Et derrière je ressors ce que je veux. Ce qui me permet derrière d'avoir une matrice de statistiques. En ce moment je termine un M2 Analyste de la Performance. A la fac de Créteil. Où c'est beaucoup de statistiques. Et également analyse vidéo. Donc je travaille avec SportsCode et Dartish. Et avant ça j'ai passé un BPGEPS. J'ai passé deux DU. Et en fait je suis en train de terminer un deuxième master en même temps. A Lyon. En prépa physique, mental et réathlétisation. J'ai vu des équipes cette année qui se filmaient souvent. Je pense à Aurillac, Grenoble. Je pense qu'il y a des équipes qui le font. Tant mieux si elles ont les moyens de pouvoir le faire. On aimerait bien en faire autant. Même si on essaye de s'appuyer sur nos petits moyens à nous. Je pense que c'est quelque chose d'important. Dans le développement à terme du championnat féminin. Ça se fait beaucoup chez les garçons. A nous d'en faire autant. Mais c'est comme tout. Il faut que ça se développe au fur et à mesure. On a récupéré le match de Dijon contre Grenoble. Quand Dijon a gagné 4-1. Derrière Nicolas m'a demandé de faire ressortir certains points particuliers de ce match-là. Donc j'ai travaillé sur le logiciel SportsCode. Et puis derrière, une fois que j'avais analysé tout le match, j'ai réalisé le montage que j'ai proposé à Nicolas. On a modifié ce que lui voulait modifier. Et derrière, on a validé le montage. Donc là, on est sur un montage présentation de Dijon qui fait 8 minutes max. Et c'est déjà, ça peut être long pour certaines. Donc il faudra, il faut faire le plus court et le plus précis possible. On va vous présenter un petit, Toineau, il a travaillé sur un petit montage vidéo pour vous présenter les qualités et les points faibles de Dijon sur ce qu'on a pu voir. Et voilà, arriver dans de bonnes dispositions avec toutes nos certitudes, nos qualités. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tendance un peu à oublier le parcours qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Vous avez créé ce classement. Vous l'avez produit vous-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 3 journées de la fin, on est en position forte. Même si on a perdu des points, je pense qu'en début de l'année, si on vous avait demandé si à 3 journées de la fin, on aurait 4 points d'avance, vous auriez tout signé. Amusez-vous. Rentrez sur le terrain pour vous prendre du plaisir. Vous en donnez beaucoup aux gens depuis le début de la saison. Mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Et ça, il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas s'égarer. Ce n'est pas le résultat ou la pression du match qui doit nous faire perdre ce fil conducteur. Donc amusez-vous. Au niveau des points forts et des points faibles de Dijon, on en a déjà parlé cette semaine. On va le montrer en vidéo. Donc milieu à 3, ça, ça va être la base. Il va falloir que chaque ballon dans ce milieu de terrain, on soit là derrière elle à leur entrer dedans tout le temps. Sur 90-95 minutes. Se tuer au milieu. Normalement, je dis bien normalement, on va vous montrer des images. Mais il y a Atamanio qui serait out. Donc elle ne serait pas là. Donc ça va un peu changer la donne. On ne sait pas qui c'est qui va jouer. Si c'est réellement le cas. Mais quoi qu'il arrive, la plaque tournante de cette équipe, c'est le milieu à 3. On l'a très bien fait au match allé. On les a mangés. On a gagné le match. Le pressing, plus le match va avancer, moins il va être important. Moins il va être important. Donc être prêt au départ, l'accepter, jouer avec pour derrière leur faire mal. Après, au niveau de leur point faible. Le jeu dans le dos de la défense et en particulier dans le dos des latéraux. Si on arrive à leur faire mal au milieu et derrière à aller chercher dans le dos de la défense et en particulier derrière les latéraux, on va les tuer. Vous l'avez fait au match allé, c'est toujours la même chose. C'est les mêmes choses en face, même si elles sont renforcées au milieu de terrain dans l'axe. La défense restera la même. Donc là, toi, nous, il va vous montrer quelques séquences du match contre Grenoble. Donc sur le milieu à 3. Ça, c'est Solanet, la nouvelle qu'ils ont recrutée, l'A3. Voilà, donc vous voyez, appui soutien toujours axial. Et après, ils vont chercher la profondeur. Donc là, vous avez le ralenti à chaque fois. Voyez comment ça se passe là. L'A3, elle reçoit le ballon. Elle est à 1m50, la fille. Donc elle a le temps de faire ce qu'elle veut. Elle se retente tranquillement. Les déplacements de l'assise, c'est à Maniouk, même si elle risque de ne pas être là. Et là, c'est l'autre milieu à 3. Voilà, donc à aucun moment elles sont pressées, sauf à ce moment-là, elles sont encore 1m derrière. Elles ont tout le temps, d'accord ? Si on les laisse jouer et se faire circuler leur milieu à 3, elles vont les faire mal. Par contre, si à chaque fois qu'on est derrière elles et on leur montre qu'on est là, on va récupérer beaucoup, beaucoup de ballons. Sachant qu'athlétiquement, on est plus intéressants de qu'elles. Ah, même chose, manque d'agressivité, elles ont le temps. Et après, elles vont chercher les couloirs, la profondeur. Voilà, 2-3 situations sur leur pressing. Il y en a en bloc haut. Voilà, vous allez voir, elles vont y aller chacune leur tour. Voilà. Donc là, si on n'est pas rapide dans nos prises d'informations, on sait où on doit jouer. Là, vous voyez, là, on se retrouve en galère. Vous allez avoir la même chose sur un bloc un peu plus bas. Elles ont toujours à défendre en avançant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, ça va se fuser au fil du match. Mais il faut jouer juste et il faut être en mouvement. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur de jouer, il faut venir solliciter le ballon. Au contraire, pour leur faire mal, casser cette première ligne de pressing. Et derrière, se retrouver face au jeu. Gardez bien le plan de jeu en tête. Gardez ça. Si vous respectez ça, à la fin de ces 90-95 minutes ce soir, on ne sera pas très, très loin de l'objectif. D'accord ? Plus très loin. Ok ? Allez, on va aller déjeuner. Allez, on va aller déjeuner. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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